Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Ducro, chargée de mission prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du TARN et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire santé intitulé « Des dents de lait aux dents définitives ». Et merci pour votre participation. Nous avons choisi de vous présenter ce webinaire sur ce thème car la transition entre la dentition temporaire et la dentition permanente est un moment où l'hygiène dentaire est très importante. Déjà, il faut protéger les nouvelles dents des caries, mais des autres problèmes qui pourraient aussi subvenir un peu plus tard. Donc, la présentation qui va suivre va être réalisée par deux chirurgiens dentistes membres de l'UFSBD, Union française pour la santé buccodentaire. Et pendant ce temps, vos micros seront coupés, mais vous pouvez toutefois interagir avec nous par l'onglet discussion qui est matérialisé par une bulle. Et à la fin de la présentation, nous répondrons à toutes vos questions. Comme pour les webinaires précédents que nous avons déjà réalisés, vous pourrez visionner le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Et si vous êtes intéressé d'ailleurs par les webinaires santé en général, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sachez également que vous pouvez retrouver sur le site amelie.fr, le site de l'assurance maladie rubrique actualité locale, le programme des prochains webinaires que nous réalisons. Et vous pouvez vous inscrire. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Marina Blain et Emmanuel Pinzelli. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Moi, je suis le docteur Emmanuel Pinzelli. Je suis chirurgien dentiste et membre de l'UFSBD du TAR. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler effectivement des dents de vos enfants, donc en général entre 5 et 7 ans, c'est-à-dire le moment de transition où vos enfants grandissent et oui, commencent à perdre leurs petites dents de lait toutes mignonnes et mettre en place leurs grosses dents adultes, qu'on voit bien comme il faut. Donc, pour un petit rappel, donc voilà, ça c'est la denture temporaire qui est dite les dents de lait. C'est ce qu'on appelle les dents de lait. C'est en gros les dents qu'ont vos enfants de 0 à 6 ans. Et puis, à 6 ans, ça y est, c'est des grands chamboulements et on commence à avoir les premières dents permanentes qui apparaissent. Bien sûr, ces dents permanentes vont apparaître et en gros, à partir de 12 ans, vers 12 ans, on a les enfants non plus que des dents d'adultes en bouche. Donc, pourquoi est-ce que cet âge est un petit peu important ? C'est parce que bien souvent, les premières dents permanentes apparaissent en bouche alors qu'aucune dente de lait n'est encore tombée. Et oui, vous, les premières dents, vous allez voir, ben voilà, ce sont ces dents ici devant, puisque ça, ça se voit bien comme il faut, ça fait un trou et puis après, on a une grosse dente qui pousse. Mais réellement, la première dente permanente qui va pousser, ce sont les premières molaires ici qui vont pousser derrière les dents de lait de vos enfants. Donc, en fait, on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas forcément. Et pourtant, on devrait y faire un peu plus attention à ces dents parce que quand elles poussent, leur émail est immature. Donc, on verra tout à l'heure ce que c'est que l'émail. Mais l'émail, c'est une zone importante de la dent qui protège en fait l'organe dentaire. Et quand il est immature, eh bien, ça veut dire que la dent est un petit peu plus fragile. Donc, on va faire un tout petit rappel parce qu'on avait déjà fait un webinaire l'an dernier sur les dents des tout jeunes enfants pour le coup. Et on va revoir du coup à quoi servent les dents. Parce que bien sûr, pourquoi c'est important de prendre soin des dents de lait, aussi des dents parentales chez les enfants et un peu après tout au long de votre vie. Les dents, bien sûr, elles servent à manger. Ça, c'est évident, tout le monde s'en doute. Mais elles ont aussi un autre rôle. Elles nous servent à parler. Sans dents, on a du mal à prononcer certains sons. Donc, si vous avez déjà des enfants qui ont commencé à perdre leurs dents de lait devant, qu'ils se retrouvent avec un gros trou, eh bien, de temps en temps, ça peut s'en sauter un petit peu. Voilà. On a des sons qu'on a du mal à dire. Et puis, bien sûr, après, les dents, ça sert à faire un joli sourire, bien entendu. Imaginez quelqu'un qui soit édenté en face de vous. Souvent, ce sont des personnes qui ne sourient plus, qui ont du mal avec le relationnel parce que les dents, c'est important. Donc, important aussi chez les jeunes enfants, même si ça paraît peut-être un petit peu moins grave s'ils en perdent à quelques-unes. Mais il faut quand même penser que dans la cour de récréation, les enfants, eh bien, ils se regardent d'entre eux. Et il faut qu'il y ait des dents partout. Sinon, eh bien, les enfants, ils se demandent pourquoi tu n'as plus de dents, etc. Donc, les dents, c'est important à tout âge pour pouvoir bien manger, pour pouvoir bien parler et puis pour pouvoir aussi avoir un bon contact avec les autres personnes. Alors, bien sûr, nous avons différents types de dents dans la bouche. Vous l'avez déjà constaté, elles n'ont pas toutes les mêmes formes. Il y a des plus ou moins grosses. Mais toutes ces dents sont importantes. Ici, avec les petits points bleus, donc, nous avons ce qu'on appelle les incisives. Ce sont les dents de devant, en fait, d'accord. Les dents de devant, il y en a quatre en haut, quatre en bas. Ce sont les premières dents que votre enfant va perdre, une denture temporaire. Les premières dents de l'éclat qu'il va perdre, ce sont les incisives. Et ces dents, elles servent à couper. Ce sont les dents que vous servez, en fait, pour croquer dans tout ce qui est sandwich, paume, etc. Juste en suivant, nous avons des dents pointues, avec le petit point violet. Ce sont les canines. Il y en a deux en haut, deux en bas, ça fait quatre en tout. Et ces dents vont servir à déchirer. En suivant, nous avons des prémolaires. Et tout à fait au fond, avec le point vert, les grosses dents, ce sont les molaires. Les prémolaires et les molaires, elles ont le même rôle toutes les deux. Elles vont servir à broyer, à écraser les aliments. S'il nous manque des dents, des molaires, d'un côté ou de l'autre, on va avoir tendance à plutôt mastiquer du côté où il ne manque pas de dents, en fait. Donc, ce n'est pas idéal après. Ces dents sont hyper importantes, mais tout est dans le son. C'est-à-dire, si vous manquez des dents devant, vous avez du mal à croquer, voire même à parler. Si vous manquez des canines, vous serez aussi embêtés. Donc, toutes les dents sont importantes. Alors, une dent, comment est-ce que c'est fait ? Donc, ça aussi, ça fait partie des petits rappels de l'ancien rubinaire. Une dent, il faut s'imaginer, c'est un petit peu comme une plante. C'est-à-dire qu'on a une partie qu'on ne voit pas, qui est sous la gencive, et on a une partie qu'on voit en bouche quand on regarde. Donc, la partie qu'on ne voit pas, qui est sous la gencive, qui est cachée, c'est comme les plantes, ça s'appelle une racine. Vraiment, c'est similaire à une plante. Donc, nos racines, ici, des dents sont plantées dans l'os sous la gencive. Elles servent à tenir nos dents, en fait. Dessus, ici, nous avons la partie de la dent que nous pouvons voir et qu'on appelle une couronne. Cette couronne, ici, elle est recouverte d'un petit chapeau, une petite coquille, petit chapeau, d'émail. En fait, c'est cette fameuse zone, en fait, qui va protéger l'organe dentaire. C'est cette émail, ici, qu'on a qu'au niveau de la couronne, en fait, qui recouvre la dent et qui permet de protéger la dent contre les attaques acides, les caries, etc. Donc, c'est cette émail-là, cette petite coquille qui n'est pas encore mature, c'est-à-dire qui n'est pas encore bien solide quand les premières dents poussent dans la bouche de vos enfants. C'est pour ça qu'il était important d'y faire très attention, voilà, parce que cet émail ne va vraiment pas bien réagir face aux attaques acides et va être plus facilement atteinte, détruite. Et si l'émail est détruit, après, la dent dessous va être atteinte à son tour et détruite. Alors, parlons-en, justement, de quand les dents sont détruites. Ce sont les caries. Donc, les caries, on peut les rencontrer à tout âge. Donc, comme ici, sur que des dents de lait ou alors, après, sur les dents permanentes d'adultes à tout âge. Donc, oui, les dents de lait peuvent aussi avoir des caries. Et Marina vous en parlera tout à l'heure, là, mais oui, il faut soigner les dents de lait aussi. Toutes les dents sont importantes, on l'a vu tout à l'heure. Donc, une carie, qu'est-ce que c'est? Ça fait un trou dans la dent. Donc, soit un petit trou ou soit un trou un peu plus conséquent. Et non soigné, on a vous dit finalement que la couronne de la dent est complètement détruite et ne restera plus que la racine dessous qui peut, elle aussi, à son tour, se carrer en progressant aussi. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on a des caries? Alors, il faut savoir qu'une carie va se développer quand on va réunir par nous. Trois facteurs. Le premier facteur, c'est ce que nous, on appelle le terrain, c'est-à-dire baisser les dents de chacun. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes qualités de dents, pas la même forme, pas le même encombrement à la bouche. Donc, il y a des personnes qui vont être plus à risque de développer des caries que d'autres. Ensuite, la carie va être réellement formée par les bactéries, c'est mes petits bonhommes là, ces petits machins, qu'on trouve dans la plaque dentaire. Donc, la plaque dentaire, c'est ce dépôt mou qui se forme à la surface des dents. Tout au long de la journée, c'est ce qu'on enlève quand on se brosse des dents. En fait, on enlève la plaque dentaire et cette plaque dentaire, ce dépôt mou, est constitué en grande partie par des bactéries. Ces bactéries, en fait, vont dégrader les aliments qu'on va manger. Notamment, elles vont dégrader le sucre et transformer ce sucre en acide. Et en fait, l'acide, c'est le seul élément qui peut détruire les mailles des dents. L'émail, c'est quelque chose qui est très, très dur. C'est plus dur que l'os, mais par contre, c'est très sensible à l'acidité. Et donc, vous avez bien compris que forcément, ces bactéries de la plaque dentaire dégradent nos aliments, notamment le sucre en acide. Et donc, du coup, cet acide va attaquer l'émail des dents. Elle va commencer un petit peu à le creuser, à le ramoulir, à le creuser. L'émail qui va être ramoulie va s'éliminer. Et puis, petit à petit, il n'y a plus d'émail. Et une fois qu'il n'y a plus d'émail, on est dans la dentine. Et là, la carré va progresser beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que quand vous attendez des publicités à la télé sur les dentifrices, on vous parle d'attaque acide. Ça fait référence, en fait, à cette fameuse acidité qui est produite par les bactéries de la plaque dentaire et les aliments que nous pouvons manger. Toutefois, il y a quand même des choses à faire pour éviter d'avoir des carré. La première chose que nous pouvons faire, c'est agir sur le terrain. Alors, c'est assez difficile. On ne peut pas changer les dents des enfants. On ne peut pas changer nos propres dents. Par contre, on peut faire quelque chose. C'est essayer de rendre nos dents plus fortes, plus résistantes face au carré. Et pour faire ça, l'un des éléments qui a été trouvé et qui marche depuis maintenant plusieurs années, c'est ce qu'on appelle le fluor. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la dentifrice. Voilà pourquoi c'est important d'utiliser un dentifrice fluoré. C'est que le fluor, c'est l'élément qui permet de consolider les vagues des dents. Bien entendu, il faut respecter le fluor en fonction de l'âge de l'enfant. On ne va pas utiliser la même concentration si c'est un enfant en denture temporaire ou un enfant qui va commencer à avoir des dents permanentes. Ensuite, l'autre point sur lequel on peut jouer, c'est sur la plaque dentaire. On l'a vu tout à l'heure. Sur les bactéries qu'on peut y retrouver, il suffit de les englever. Et pour les englever, il n'y a rien de mieux que de se brosser les dents. Donc, bien sûr, on se brosse les dents deux fois par jour, matin et soir. Tous les jours, bien entendu. Si on peut le faire à midi, c'est bien. Mais bon, les enfants vont à la cantine, donc à la cantine, ce n'est pas toujours faisable. Donc, le brossage des dents permet d'éliminer cette plaque dentaire. Alors, bien sûr, on ne peut jamais complètement enlever toutes les bactéries de la bouche. Ce n'est pas possible. Mais déjà, le fait d'enlever la plaque dentaire et les bactéries deux fois par jour, ça suffit pour protéger nos dents contre les attaques à cigs et l'apparition de caries. Alors, le dernier point, eh bien, c'est le dernier facteur qui peut faire des caries, c'est-à-dire l'alimentation. Comment faire pour éviter d'avoir des caries ? Eh bien, essayer de manger équilibré. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas manger de sucre ou quoi que ce soit, parce qu'on a tous besoin de manger un petit peu de sucre. Ça amène de l'énergie immédiate. Les enfants en ont besoin aussi. Par contre, vous voyez, le sucre, c'est ici, là, ce petit quartier. Alors, c'est mélangé aussi avec les graisses, d'accord ? Bien sûr, ce n'est pas le principal constituant de notre alimentation, d'accord ? On doit privilégier plutôt tout ce qui est fruits et légumes et féculents, produits laitiers, viandes, et vraiment tout ce qui est sucre et graisses, ça représente une infime partie de notre alimentation, mais c'est nécessaire. Donc, manger équilibré et bien sûr, ne boire que de l'eau. Car au final, l'eau, c'est vraiment l'élément le plus neutre qui, quand on le met dans la bouche, n'engendrera aucun souci particulier. Donc, on ne boit que de l'eau, bien entendu, sans aditif à l'intérieur. Ensuite, je vais laisser la parole à Marina pour la suite. Je me présente, je suis le docteur Marina Blain. Donc, je suis chirurgienne dentiste pratiquant exclusivement l'orthodontie et membre de l'UFSBD. Alors, vous avez dû ou vous allez bien sûr recevoir ce petit papier qui est l'examen de prévention buccodentaire qui va vous être envoyé par la Sécurité sociale. Cet examen vous permet d'accéder en fait à un bilan buccodentaire complet auprès de votre chirurgienne dentiste. Et cette consultation est prise en charge par la Sécurité sociale à 100%, ainsi que les soins qui dépouleront de cet examen. Cette invitation, vous allez la recevoir assez fréquemment finalement parce qu'elle va commencer à partir de 3 ans jusqu'aux 24 ans de votre enfant et cela tous les 3 ans. Donc, à 3, 6, 9, 12 et ceci jusqu'à 24 ans. Cette invitation va vous permettre en fait de voir votre dentiste qui lui-même va réaliser donc un bilan buccodentaire le plus complet possible en vous donnant des conseils et surtout en répondant à vos questions si vous en avez. comme l'a dit Emmanuel, les dents permanentes quand elles évoluent, notamment la première molaire qui évolue après les dents de lait, a un émaille qui va rester immature pendant un certain temps. Donc, pour le protéger, il y a plusieurs possibilités. Donc, bien sûr le brossage comme l'a dit Emmanuel, mais également un acte qui peut être réalisé donc au fauteuil, c'est-à-dire réaliser ce que l'on appelle un silente. Donc, ce silente, en fait, ça va être le nettoyage des sillons, c'est-à-dire des endroits qui sont difficiles d'accès pour la brosse à dents. Donc, c'est le nettoyage de ces sillons et ensuite le comblement de ces sillons par un petit matériau que l'on appelle un petit composite très fluide qui va permettre de s'immiscer à l'intérieur des sillons pour protéger cette dent. Donc ça, c'est pour la protection des sillons. Mais il peut également exister la mise en place de fluorations. Donc ça, c'est un acte aussi qui va... C'est comme si on allait avec le petit pinceau peindre le dessus des dents pour donner une concentration en fluor assez importante et pour protéger l'émail de ces nouvelles dents. Ça, c'est les premières choses. Mais pendant cette consultation, il va évidemment compter le nombre de dents, voir s'il manque ou non des dents. Est-ce que votre enfant a des dents de lait exclusivement ou bien est-ce qu'il a une denture mixte qu'on appelle, c'est-à-dire avec des dents de lait et des dents permanentes. Il va également regarder est-ce qu'il y a la présence de caries. Donc les caries, est-ce qu'elles touchent les dents de lait, mais aussi est-ce qu'il y a des débuts de caries sur les premières molaires, voire les incisives. Ensuite, il va également regarder peut-être les fonctions, c'est-à-dire la suction. Est-ce que votre enfant suce le pouce ou suce la sucette ? Donc là, il va pouvoir vous donner des petits conseils pour vous aider à arrêter la sucette à partir d'un certain âge. Donc l'entrée à l'école, on se donne comme repère. Il est bien de commencer à introduire à son enfant que le pouce ou la sucette va entraîner des problèmes plus tard au niveau de l'engrainement, de l'emboîtement des dents permanentes. Donc, un petit conseil pour l'arrêt du pouce, vous pouvez proposer une petite marionnette à votre enfant, c'est-à-dire la marionnette, il va la positionner sur le pouce droit ou gauche, selon celui qu'il met à la bouche. Et il va, grâce à cette marionnette en fait, se rappeler que sucer le pouce, c'était quand il était petit et que maintenant il a grandi et il faut qu'il commence à arrêter. Pour la sucette, c'est pareil. Donc, il va falloir réserver la sucette vraiment pour les moments de sieste ou la nuit. Et vous pouvez, avant d'aller vous coucher discrètement, retirer la sucette de la bouche de votre enfant. Comme ça, la sucion n'aura été que de courte durée. Le dentiste va pouvoir également aussi regarder la ventilation. Donc, la ventilation, c'est quoi ? C'est la respiration. Est-ce que votre enfant va respirer par le nez ? Donc, c'est ce qu'il faut que votre enfant fasse, c'est-à-dire une respiration naso-nasale. Ou bien, est-ce qu'il va respirer par la bouche ? Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des recherches, savoir est-ce qu'il a du mal à respirer par son nez. Voilà. Donc, peut-être pousser un petit peu le sujet. Et ensuite, il va regarder la déglutition. Donc, la déglutition, qu'est-ce que c'est ? Lorsque nous avalons notre salive, en fait, on appelle ça la déglutition. La déglutition, elle va se mettre en place au fur et à mesure de l'évolution de votre enfant. Donc, au début, il va avoir une déglutition qu'on appelle infantile. C'est-à-dire, il va positionner sa langue pas de la bonne manière. Et cette déglutition va se mettre en place au fur et à mesure des années. Mais quelquefois, si vous voulez, les enfants, cette déglutition ne se met pas en place correctement de façon naturelle. Donc, il va falloir l'aider à rééduquer, en fait, sa déglutition. Voilà ce que le dentiste va pouvoir regarder. On va faire un point aussi sur les différentes dysmorphoses qu'on appelle. C'est-à-dire, quand vous allez demander à votre enfant de serrer les dents, vous allez pouvoir vous apercevoir de différentes choses. Donc, ce que vous pouvez voir en général, c'est ça. Donc, ça, c'est ce que l'on appelle un encombrement assez important. C'est-à-dire, on a des dents qui ne vont pas pousser là où il faudrait par manque de place. Voilà, donc ça, en général, vous le remarquez bien parce que c'est souvent les canines qui poussent en haut et qui ne veulent pas descendre. Ce que vous pouvez voir aussi, donc, c'est ce que l'on appelle les béances. Donc, les béances, en fait, c'est cet espace-là qui peut être dû à la sucette, mais aussi le pouce ou bien une déglutition, comme on disait, infantile, où il va mettre sa langue dans cet espace. Et du coup, les dents ne vont pas évoluer correctement. Vous pouvez aussi voir ici ce qu'on appelle des articulés inversés. D'accord ? Donc, vous voyez ici cet articulé qui est bien présent. Et donc, ça, ça signifie très souvent, en fait, un manque de développement du palier. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez le regarder à la maison en leur demandant de serrer les dents et de regarder un petit peu comment s'emboîtent les dents. Alors, on va pouvoir traiter ces différentes dysmorphoses dès le plus jeune âge. Donc, on ne va pas pouvoir régler la totalité des dysmorphoses, mais on va pouvoir en prendre en charge quelques-unes pour justement limiter les conséquences à l'adolescence. Donc, ici, vous avez ce que l'on appelle une plaque amovible, une plaque palatine amovible avec un vérin médian. Donc, cette plaque, c'est un appareil qui est amovible, c'est-à-dire un peu comme le dentier des grands-parents. On va pouvoir l'enlever et le remettre. Et grâce à ce petit vérin, vous allez pouvoir activer l'appareil pour faire ce qu'on appelle de l'expansion, c'est-à-dire agrandir le palier de votre enfant. Et une fois les dents serrées, voilà à quoi ça ressemble avec le petit bandeau vestibulaire. Et vous voyez le positionnement ici de la langue, comme on disait, qui n'est pas au bon endroit. Ensuite, vous pouvez également avoir ce type d'appareil. Donc, le but reste le même, c'est-à-dire faire une expansion du palier, agrandir ce périmètre-là pour que toutes les dents puissent venir se mettre en place. Mais ici, c'est ce que l'on appelle un disjoncteur. Voilà, donc c'est un appareil qui va être fixé. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez deux bagues au fond qui va maintenir cet appareil. Et vous à la maison, vous ne pourrez pas l'enlever. D'accord ? C'est pareil, c'est un système de vérin qu'il va falloir activer pour arriver à une taille correcte du palier de votre enfant. Ici, c'est pareil, le but reste le même. C'est également un appareil fixe, vous voyez. Donc, vous ne pourrez pas le retirer à la maison et il ne pourra pas l'enlever pour manger. Il le garde et c'est l'orthodontiste qui va faire les différentes activations. C'est-à-dire que vous, vous n'aurez pas à activer l'appareil à la maison. C'est l'orthodontiste qui va faire les activations au fauteuil. Voilà. Ici, donc là, c'est beaucoup plus commun, on va dire. C'est le système de multibag. Lors d'encombrement, on l'a vu cette photo précédemment. Donc, c'est un système de multibag qui va être posé en général quand l'enfant a toutes ses dents permanentes, mais pas forcément. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais cet appareil-là est également fixe et ça va permettre de niveler en fait et d'aligner les dents au niveau de la bouche. Et ici, donc, je reviens sur ce petit appareil dont je ne vous ai pas parlé encore. Ça s'appelle un mainteneur d'espace. Donc, ce mainteneur d'espace, ça va être très important. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une dent de lait va devoir être enlevée. Donc là, vous voyez, la dent de lait a été extraite. Donc, pour quelles raisons ? Ça peut être une raison traumatique, mais ça peut être aussi une origine infectieuse après un abcès suite à une carie sur une dent de lait. Si la dent de lait doit être extraite, à ce moment-là, je vous conseille vivement d'avoir recours à ce que l'on appelle un mainteneur d'espace. Donc, c'est une bague qui va se mettre sur une dent à côté et il va y avoir ces deux petits bras là en métal qui vont s'appuyer sur la dent adjacente, sur la dent de l'autre côté. Et ça va permettre de maintenir cette distance pour que vous voyez le germe ici de la deuxième prémolaire puisse trouver son chemin et surtout que l'espace ici ne se referme pas. Parce que sinon, ça peut entraîner des problèmes justement après au niveau de l'orthodontie quand votre enfant sera adolescent. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces dysmorphoses. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. On va maintenant passer aux questions réponses. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, n'hésitez pas, vous pouvez encore le faire maintenant sur l'onglet discussion et on aura le fil des questions en temps réel sur la conversation. Donc, on a une première question, une personne qui nous dit « Mon enfant a les deux dents du haut qui ont poussé avec des taches blanches jaunes. Qu'est-ce que c'est et comment les soigner ? Est-ce qu'on peut les faire disparaître ? » Alors, c'est difficile de répondre en fait sans voir l'enfant. Alors, on va dire qu'a priori, on ne pourra pas les faire disparaître dans l'immédiat les taches. Il faut que le dentiste le voie et il faut que le dentiste le voie pour bien répondre. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a de fortes chances que ce soit. Ou ce que nous, on appelle une MIH, c'est-à-dire un défaut qualitatif de l'émail qu'on retrouve sur les incises ou sur les molaires. Et déjà, ce que ce soit ça. Ou alors, ça peut être une conséquence d'un choc sur les dents temporaires quand l'enfant était tout petit. Voilà. Donc, c'est difficile de répondre vraiment à la question. Dans tous les cas, il faut le montrer au dentiste et voir avec lui la suite à donner. Il y a aussi maintenant de nouvelles techniques qui permettent, quand il sera plus grand, à l'âge de 16-18 ans, d'être très peu invasif et pouvoir corriger beaucoup mieux ses tâches pour essayer de les faire, de les atténuer. Les faire disparaître, c'est plus compliqué, mais les atténuer, il y a de nouvelles techniques qui existent pour éviter la pose de facettes ou tout ça qui est beaucoup plus invasive. Mais plus grand. Mais plus grand, bien sûr. Pas d'alignement. Pas d'alignement. Alors, à voir si ça peut être, si c'est sur les dents de lait, est-ce que ça peut toucher les dents permanentes après ou pas ? Joker. Ça dépend des cas. Mais sur les dents de lait, c'est quand même rare, ces défauts. Mais ça peut arriver moins fréquemment sur les incisives, ça arrive plus souvent sur les canines, sur les canines de lait, en fait. Et ça peut être effectivement un indice qu'après en nature permanente, il y aura des tâches sur les incisives et les molaires. Mais il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Donc, la personne à réponse est sur les dents définitives, effectivement. Oui. Donc, la définitive, il faut montrer. Voilà. Ce n'est pas très, très grave. Après, il faut surveiller parce que si c'est effectivement une VIH, là, ça se voit, c'est sur les incisives, mais ça peut aussi atteindre les molaires au fond. Et là, c'est un peu plus en mettant sur les molaires. Il y a d'autres soins à faire. Il faut que, voilà, il faut le suivre chez le dentiste. Ok, merci. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a un âge maximum pour le scellement des sillons ? Oui, il y a un âge maximum si vous voulez être remboursé. Voilà. Alors, dans la pratique, pour faire un acte, non, il n'y a pas d'âge maximum. Ça pourrait même se faire adulte si vous voulez. Par contre, ce n'est remboursé que jusqu'à 16 ans. Oui, ça a changé, 16 ans. Alors, une autre question. Mon fils a ses incisives du bas définitives, mais les incisives de lait sont toujours présentes. Ça fait à peu près un an. Doit-on les faire enlever ? Oui. Il vaut mieux. Si ça fait un an, il va falloir se décider. Ce n'est pas rigolo, mais voilà. Ça se passe très, très bien en général, mais il va falloir se décider, oui. Comme ça, les dents permanentes vont pouvoir prendre la place des dents de lait et avoir un alignement qui va se faire déjà avec cet acte-là de retrait des dents de lait. Alors, une autre question. Mon deuxième enfant a trois ans et elle a une béance. À quel âge me conseillez-vous d'aller la soigner ou consulter ? Alors, trois ans, c'est quand même trop tôt. Donc, elle a encore besoin soit de sa sucette, soit de son pouce. Il faut commencer à mener en fait l'arrêt du pouce ou l'arrêt de la sucette avec les petits conseils. Donc, la petite marionnette, voire même le vernis amer, mais pas à trois ans quand elle va grandir. Et ensuite, je dirais que la première consultation, pourquoi pas vers six ans peut-être simplement pour lui donner les conseils. Et le fait de voir le praticien, ça va peut-être aussi la motiver pour arrêter. Voilà. Et vers sept, huit ans, par contre, il faut s'en occuper. Il existe différents types d'appareils. Donc, vous avez vu tout à l'heure, par exemple, le Quadelix que je vous ai montré. Et on peut faire ajouter une petite grille à ce Quadelix qui va permettre soit d'arrêter le pouce si vraiment elle n'y arrive pas, soit pour canaliser la langue pour pas qu'elle aille dans cette béance. Parce que quand l'enfant arrête le pouce, en général, c'est la langue qui va prendre le relais. Et donc là, il va falloir la canaliser. Voilà. Donc, peut-être commencer à consulter vers six ans pour avoir les conseils et qu'elle voit un praticien vraiment pour la motiver à arrêter. Et ensuite, vers sept, huit ans, on peut mettre en place un petit appareil pour l'aider. Consulter chez un orthodontiste, on voulait dire. Oui. Dentiste classique. Dentiste classique, trois ans, il faut y aller. Oui, mais déjà, en plus, comme on a dit, à MTD, on commence à le recevoir à partir de trois ans maintenant. Donc, ça permet déjà de prendre les marques et voilà. Alors, on va passer à une autre question. C'est sur l'orthodontie toujours. Le traitement orthodontique sera-t-il moins long s'il a été mis en place à un jeune âge ? Et quel est l'âge idéal pour la pose d'un appareil type bague ? Alors, déjà, le traitement, s'il est commencé tôt, ne sera pas forcément moins long. D'accord ? Il va se passer en deux parties. En général, c'est ça. C'est-à-dire que la première partie, on va traiter la dysmorphose qui va permettre de relancer la croissance, si vous voulez, dans le bon sens. C'est-à-dire, quand on a un articulé inversé, on va avoir un certain blocage. Le fait de lever cet articulé inversé, on va relancer la croissance. Mais par contre, on ne va pas s'assurer que les dents permanentes qui vont pousser ensuite ne vont pas sortir peut-être en rotation ou ne vont pas sortir peut-être trop hautes. Donc, tout ça, en fait, on ne va pas pouvoir prendre de décision. Donc, en fait, l'âge de départ, ça peut être vers 7-8 ans pour tout ce qui est béance, articulé inversé, etc. Par contre, on va passer après en phase de surveillance, c'est-à-dire qu'on verra l'enfant régulièrement mais pour s'assurer que tout évolue correctement. Et ensuite, on fait une réévaluation quand il a toutes les dents permanentes pour justement voir si, oui ou non, il y a besoin d'un traitement multibag. Mais en aucun cas, le fait d'avoir fait un traitement interceptif avec un quadélix, un disjoncteur, etc. n'exclut le fait d'avoir un traitement à l'adolescence avec des multibag. Donc, le traitement, il peut être de 6 mois quand c'est de l'interceptif à 1 an. Et ensuite, le traitement multibag, ça peut également être 18 mois à 2 ans. Donc, vous voyez, si on cumule les deux, ça ne fera pas un traitement plus court. Merci. Donc, on va repasser sur le brossage des dents. Donc, pourquoi brosser les dents de lait alors qu'elles vont tomber et laisser la place aux dents définitives ? Pour la simple et bonne raison qu'une dente de lait peut être carriée tout comme une dente définitive et que si vous avez déjà fait l'expérience d'avoir une carie, c'est super agréable. Donc, c'est pareil pour les enfants. Une carie, c'est très agréable. Même pour eux, ils vont avoir mal. Que ça peut évoluer en abcès. Donc, un abcès, c'est une infection. Une infection, ça peut dégénérer même chez un enfant. On en reçoit des enfants qui ont des joues gonflées comme ça. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il ne convient pas de garder des caries sur une dent temporaire. Après, au-delà de ça, une dent temporaire qui va s'abimer, c'est une dent qui va devenir noire, qui va éventuellement se détruire complètement. Donc, vous avez votre enfant qui va se retrouver avec l'école et qui va être la cible des moqueries des petits copains parce qu'il ne faut pas croire, ils ne sont pas sympas entre eux. Ils n'ont pas de filtre. Donc, ils y vont et puis disent ouvertement ce qu'ils pensent. Donc, il y a ce côté-là. Après, vous allez avoir votre enfant qui va se replier sur lui-même, qui va revendre, qui va opposer sourire, se jouer avec les petits copains. Enfin, voilà, on peut se retrouver avec des situations compliquées. Et pour terminer, quand on perd ses dents et qu'on doit enlever nous les dents parce qu'elles sont trop abîmées, les dents de lait, et bien après, on va perdre de la place pour les dents permanentes. Donc, après, c'est le bazar aussi en orthodontie. On va retenir qu'il faut aussi bien trouver des dents de lait que des dents permanentes. Exactement. Voilà. Et justement, en prenant les habitudes tôt, on les garde pour plus tard. C'est important aussi. Alors, on a une autre question. Des enfants qui ont les dents du bonheur écartées, mais très écartées apparemment. Donc, y a-t-il un appareillage à conseiller pour réduire cet espace entre les deux dents ? Et est-ce qu'il y a autre chose à faire si les dents définitives ne sont pas encore ressorties ? Alors, ça dépend. Est-ce que l'espace entre les deux incisives est au niveau des dents temporaires ou des dents définitives ? Donc, si c'est entre deux dents, les incisives temporaires, donc là, c'est très bien. Tout le monde est heureux d'avoir cet espace qui permettra d'avoir plus de place pour les dents permanentes. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si c'est en denture de lait, c'est très bien. Par contre, si c'est en denture permanente, il faut regarder, donc déjà l'âge du patient. Mais est-ce que le frein, en fait, au niveau de la lèvre supérieure, est-ce que c'est un frein qui est trop épais, charnu, etc. Donc, on peut avoir recours à ce qu'on appelle une frénectomie labiale. C'est-à-dire, on va juste désinsérer ce frein qui s'insère entre les incisives et qui bloque, en fait, la fermeture de cet espace. Et ensuite, lorsque ce frein n'est pas forcément la cause de cet espace, il faut se dire que lorsque les canines vont évoluer, en général, cet espace va se fermer tout seul. Voilà. A priori, là, c'était sur les deux cas, en fait. Sur les deux ? Les dents de lait et les dents permanentes. Voilà. Du coup, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que là, on a fait le tour. Si vous profitez-en encore, on a quelques minutes, si vous avez des questions à poser. Sinon, je ne sais pas, Marina, Emmanuel, est-ce que vous pensez, vous voulez rajouter quelque chose avant de conclure ? Quelque chose qui n'aurait pas été dit, qui est important à savoir ? Pour conclure, j'ai envie de dire que la visite chez le dentiste est primordiale, en fait, qu'il faut essayer vraiment de respecter… Alors, déjà, le fait de recevoir l'invitation MT-Dent, ça permet d'y penser, donc dès trois ans. Mais après, cette invitation ne sera reçue que tous les trois ans. Et que trois ans, c'est vraiment trop long en délai entre deux consultations. Et que dès trois ans, en fait, il faut prendre vraiment l'habitude d'amener son enfant chez le dentiste. Alors, au-delà du fait que le dentiste va regarder la bouche, etc., il faut aussi se dire que l'enfant prend l'habitude d'être chez le dentiste et qu'après, il connaît aussi le dentiste et que, du coup, on paraîtra moins méchant. Il n'y a pas cette appréhension, il n'y aura pas cette appréhension, cette peur du dentiste qu'il peut y avoir chez les enfants. Exactement. Donc, je pense que peut-être on va… Oui, bien aller voir le dentiste et… Chaque année, alors, ça passe très vite, mais il faut se le noter. C'est à la rentrée en septembre, hop, c'est la rentrée, on prend rendez-vous… Ou à l'anniversaire, date anniversaire, pourquoi pas ? Ou à l'anniversaire. En prévention, même s'il n'y a pas de soucis particuliers. Au contraire, il vaut mieux aller en prévention, faire une visite de contrôle. Alors, si on n'a pas mal, en fait, c'est que probablement, il n'y a pas de gros soucis dans la bouche. Alors que si on consulte quand on a mal, c'est que déjà, il y a un souci qui a déjà bien évolué. Donc, voilà, une fois par an, ça permet d'éviter les gros problèmes. Et à rappeler aussi que parfois, les enfants n'ont pas la même douleur que les adultes, n'ont pas forcément la même sensation de douleur que nous. Alors, en denture temporaire, sur les dents de lait, effectivement, les enfants suivent une carie. Ils vont avoir mal, mais quand ils vont avoir mal, la carie sera énorme, énorme, énorme. C'est-à-dire que le nerf sera déjà atteint, en fait. Voilà. Alors que nous, adultes, sur les dents permanentes, quand on a une carie, on commence à avoir des signes en amont quand on va manger du sucre, boire du froid, etc. Et ça, les enfants, ils n'ont pas. Le jour où ils ont mal, c'est que la carie est énorme. Voilà. Et ça, c'est important à savoir aussi. Oui. Alors, on a une dernière question qui arrive entre temps. Donc, faut-il une prescription ou un autre document pour se faire rembourser le salement de Sillon ? Non. C'est le dentiste qui fait l'acte si jamais il y en a besoin. Après, les seules conditions, c'est qu'il faut le faire… Alors, je pense bien que ça a changé la date. Je pense que maintenant, c'est à 26 ans, ils l'ont reculé. Et ce n'est valable que sur les premières et deuxièmes molaires permanentes. Mais c'est le dentiste qui décide en fonction du cas. Après, ce n'est pas un acte qui est obligatoire chez tous les enfants. Ça dépend en fait de la morphologie de la dent. Donc, si une dentiste ne vous propose pas, vous pouvez lui en parler. Mais voilà, ce n'est pas une obligation de faire chez tous les enfants. Ça dépendra de comment sont ses dents. Donc, pour rappeler les sillons, c'est les creux qui sont à l'intérieur des molaires et des prémolaires, qui peuvent être très creusés parfois. Voilà. Il y a des creux et des brosses sur les molaires et les creux. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas à vous deux pour cette intervention et pour les réponses claires que vous nous avez amenées. J'espère que nous avons répondu à toutes vos interrogations, justement. Et comme je vous le disais au début, vous retrouverez le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn demain ou après-demain. Et vous pourrez visionner aussi les webinaires précédents si ça vous intéresse, donc vous abonner à la chaîne. Et pareil, comme je vous l'ai dit au début, sur le site amelie.fr, rubrique Actualité locale, vous avez le programme des futurs webinaires à venir et vous pouvez vous y inscrire si ça vous intéresse. Sachez que le prochain webinaire qui sera réalisé par la Caisse primaire porte sur le thème santé sexuelle, se protéger avant l'été. Il aura lieu le 28 juillet 2022. À la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction. Je vous invite à prendre deux minutes pour le compléter et nous le renvoyer. ça nous permet de nous faire part de vos suggestions et de vos remarques. Et c'est assez important pour nous pour savoir quels thèmes vous serez intéressés pour avoir les prochains webinaires. Donc moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire santé. Et je vous dis bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Je vais couvrir, bon ? Je vous dis clic. Je vous dis les sous-titilles en cartonné.